Nous allons commencer cette deuxième session de table ronde pour cet après-midi. Pour rappel, au cas où, dans cette salle, nous allons traiter humanitaire, développement, urgence et stratégie à long terme, et au sous-sol, dans l'autre salle, acteurs locaux, acteurs internationaux, vers une vision partagée. Je voulais vous rappeler encore quelques petits conseils pratiques. Je vous rappelle que cette session est enregistrée et qu'il y aura une diffusion ensuite en replay sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dans quelques jours. La CNH est relayée sur les réseaux sociaux du ministère aussi, donc vous pouvez nous suivre avec le hashtag France Aid, si vous voulez tweeter ou retweeter, vous avez le mur Twitter, là où nous sélectionnons et retweetons, donc projetons les tweets des participants. Je voulais aussi vous préciser, parce qu'on m'a posé la question, effectivement, que nous avons un facilitateur graphique qui est là et qui anime tout au long de la journée, donc il l'a fait ce matin, il le fait cet après-midi, avec des dessins que vous pourrez plus tard, quand nous ferons une restitution de tous les travaux, voir. Donc c'est la société Akenium, nous avons le plaisir de les recevoir aujourd'hui, et vous verrez, donc c'est des dessins assez pertinents, qui résument un petit peu les débats avec les mots-clés et les temps forts. Donc voilà, nous allons commencer cette table ronde, humanitaire, développement, urgences et stratégie à long terme. Donc je vais appeler les participants, donc la modératrice, madame Amal Abou El-Gaït, responsable plaidoyer et relations extérieures du Secours islamique France. Et donc elle sera accompagnée par les intervenants, madame Véronique Andrieux, directrice générale d'Action contre la faim, monsieur Franck Bousquet, directeur fragilité, conflit, violence pour la Banque mondiale, madame Francesca Di Mahoro, commission européenne et gestionnaire du fonds Bekou, madame Aouna Ezakonwa-Onokie, coordinatrice résidente du système des Nations Unies, représentante du PNUD et coordinatrice humanitaire en Éthiopie, et monsieur Olivier Ré, directeur Liban-Syrie de l'Agence française de développement. Merci Magali. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à la table ronde sur le Nexus, ou de manière un peu plus vulgarisée, le lien entre les actions humanitaires et les actions de développement, avec cette question de comment améliorer l'efficacité de l'aide au regard des besoins immédiats, tout en ayant une stratégie à long terme. J'ai l'immense privilège de modérer cette table ronde, avec un panel de prestige. Merci et merci au Centre de crise d'avoir aussi proposé cette table ronde, qui fait débat. Elle a longtemps fait débat dans le secteur humanitaire. C'est une question qui n'est pas encore tranchée, et je me demande si elle le sera un jour. Mais cette question du lien entre urgence et développement, elle est née, si on reprend un peu l'historique, depuis même la création de l'Organisation des Nations Unies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où déjà, lors du plan de reconstruction de l'Europe, certaines ONG, notamment anglo-saxonnes, s'étaient déjà posé la question de comment faire le lien entre des besoins des réfugiés, donc comment répondre à ces besoins-là, mais tout en s'attaquant aussi aux causes profondes de la pauvreté, et donc avec des perspectives plutôt de développement. Et donc, ce double mandat a été endossé par un certain nombre d'ONG, et donc sur le plan opérationnel, il y a longtemps que cette question est en espèce de cohabitation entre les actions d'urgence et de développement. Beaucoup d'ONG se sont inspirées de ce modèle, comme Action contre la fin, en tout cas des ONG françaises qui ont adopté ce modèle. Là où d'autres, par contre, ont décidé de plutôt se spécialiser dans la question de l'urgence, en défendant ce mandat, en disant que c'est un espace qu'il faut privilégier, qu'il faut clairement distinguer et donc respecter, avoir l'espace humanitaire bien distinct des autres opérations. Et donc, c'est dans ce débat que nous allons essayer de raviver aujourd'hui, donc avec les intervenants que nous avons ici, qui ont été présentés et qui ont tous aussi une spécialité sur les questions que nous allons aborder. Simplement, avant de vous parler des trois axes de discussion, juste un petit mot sur le format qu'on va essayer d'avoir tout au long de cette table ronde. On aimerait que ce soit le plus fluide possible. Donc, on va avoir une première session de discussion entre les panélistes qui vont prendre la parole plusieurs fois. Ça va être des questions très précises dans l'idée d'avoir aussi des interventions très courtes. Et puis aussi, privilégiez le débat avec la salle pour que vous puissiez aussi participer et qu'il y ait le moins de frustrations possibles. Alors, peut-être un premier état des lieux, juste pour planter le décor. Aujourd'hui, on compte 13 crises sévères ou crises aiguës dans le monde. 13 autres pays sont dans une situation de crise humanitaire, tandis que 9 pays sont dans une situation considérée comme préoccupante. Parmi les 13 crises sévères, il y a l'Afghanistan, la Centrafrique, le Tchad, l'Irak, la Libye, le Nigeria, Somalie, tous ces pays qui montrent à quel point la question du conflit est au cœur des problématiques aujourd'hui qui sont liées aux crises et qui donnent aussi un autre caractère qui est un petit peu la caractéristique dominante, c'est le caractère durable de ces crises. Le ministre Jean-Yves Le Drian, ce matin, a rappelé qu'en moyenne, on était sur des crises de 10 ans, ce qui implique un certain investissement de l'action humanitaire et de l'action d'urgence, mais aussi une problématique sur la manière de résoudre ces crises-là qui sont liées à des questions politiques et donc aussi à des questions d'ordre de diplomatie, mais pas que, aussi sécuritaires. C'est une des complexités du contexte actuel. Il y a eu aussi une intervention d'une personne de la FAO qui rappelait aussi que le rapport mondial de 2018 indiquait que les crises humanitaires ont augmenté de 11%. Entre 2016 et 2017, entre 2016 et 2017, je vais y arriver, 124 millions de personnes dans 51 pays traversent une crise d'insécurité alimentaire. C'est très important et on voit aussi que ces 51 pays sont liés à des crises dites durables ou à des conflits et où l'insécurité et la violence sont les premiers facteurs de ces crises. Et enfin, un autre chiffre aussi qui est intéressant et important, c'est que dans le monde, on compte aujourd'hui 16 missions de maintien de la paix ou de rétablissement de la paix dans le monde. Alors que ces missions intégrées des Nations Unies ont vu le jour au lendemain de la fin de la guerre froide, aujourd'hui, on voit se multiplier ces missions intégrées qui allient la question humanitaire à la question militaire et aussi avec la composante civile qui se développe et nous aborderons aussi la problématique qui découle de ça. Enfin, le dernier point que j'aimerais soulever, c'est celui des fonds nécessaires. On en a parlé aussi ce matin. On a besoin de 22 milliards pour répondre aux besoins les plus criants de ces populations qui sont dans une situation de crise humanitaire. et donc, ce qui manque cruellement, c'est effectivement d'être à la hauteur des besoins aujourd'hui d'un point de vue financier. Peut-être un dernier point, c'est celui des déplacés. Donc, on compte aujourd'hui 244 millions de personnes qui vivent en dehors de leur lieu de résidence ou de leur lieu de naissance. Et parmi elles, le nombre de réfugiés de déplacés internes ne cesse d'augmenter. On a dépassé les 60 millions de personnes qui sont en situation de déplacement forcé. C'est dire l'ampleur des besoins aujourd'hui. Alors, cette question du lien entre urgence et développement, comme je vous le disais, n'est pas nouvelle. Par contre, le contexte a changé. Les crises sont beaucoup plus durables, mais elles sont aussi beaucoup plus politiques, politisées. Et donc, les trois axes que j'aimerais proposer aux différents panélistes, c'est d'abord le premier point, c'est de voir en quoi ces contextes politiques, politisés, influencent l'aide humanitaire et la manière d'intervenir, notamment des ONG aussi que nous sommes, et en quoi ça peut porter préjudice ou pas à l'action humanitaire sur le terrain. Le deuxième axe, c'est tout simplement une question presque évidente. C'est de juste se poser la question, sommes-nous aujourd'hui pertinents et toujours aussi efficaces que nous l'avons été il y a quelques années au regard du caractère, de la nature de ces crises et de la multiplication de ces crises ? Et enfin, le troisième axe qui vient un petit peu au... C'est le lendemain du sommet humanitaire mondial qui a eu lieu en 2016 qui a été le point de départ de la réforme du système de l'aide et donc avec un nouveau schéma de coordination de l'aide humanitaire qui est assuré par les Nations Unies. Donc, un certain nombre de mesures ont été prises à partir de ce sommet humanitaire mondial et nous allons voir en quoi cette réforme a une influence sur la manière de déployer aujourd'hui l'aide humanitaire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et donc, je vais commencer par donner la parole peut-être à M. Franck Bousquet de la Banque mondiale puisque la Banque mondiale est un acteur assez investi sur les questions de paix, de stabilisation. Des instruments financiers ont été développés et donc, le lien, le nexus humanitaire paix et développement est quelque chose qui ressort de manière assez prégnante surtout depuis le dernier sommet humanitaire mondial. J'aimerais vous poser une question, c'est quelle est la définition que vous faites d'un État dit fragile et selon vous, cet accompagnement, comment peut-il être fait et dans ce processus de stabilisation, quel est le rôle qui est attendu par la société civile dans l'accompagnement des États à sortir de cet état de fragilité ? D'accord. Si je suis clair ? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là également en France. Nous faisons souvent le point avec le ministère des Affaires étrangères mais également avec l'AFD. Je suis content de voir Olivier Rey qui était avant en charge du pôle fragilité. et il y a une véritable synergie entre l'action de la France en matière de fragilité et également la stratégie de la banque dans les États fragiles au niveau de la Banque mondiale. Bon, pays fragiles, si vous voulez, il y a une définition qui prend en compte un certain nombre d'indicateurs, y compris présence des Nations Unies et puis ce qu'on appelle le CPIA qui est un indicateur qui est relatif au pays lui-même. mais on a une trentaine de pays qui sont dans cette liste. Mais ce qui me semble plus important, c'est surtout de voir la manière dont on essaie de travailler avec les ensembles des acteurs vu que c'est le thème de la session. La Banque mondiale va investir en effet des montants assez importants. On va doubler l'aide aux États fragiles. Nous allons passer de 7 milliards à 14 milliards de dollars dans les trois prochaines années. Mais comme on l'a dit ce matin, ce n'est pas trop le financement qui compte. Les besoins sont là. Même 14 milliards, c'est vraiment un petit pourcentage par rapport aux besoins. Ce qui est plus important pour nous, c'est la manière dont on va financer et avoir un impact sur le terrain. Et là, par contre, il y a un changement assez radical par rapport à la stratégie de la banque. Premièrement, c'est travailler avec tous les acteurs, que ce soit les acteurs au niveau locaux, les acteurs humanitaires. Je vois ici des représentants du CICR. Nous travaillons en Somalie et en CICR. Nous travaillons avec beaucoup d'agences des Nations Unies dans différentes crises qui sont de plus en plus des crises longues. Et ça, je pense ce qui est important et ça a été fait, j'aurais été indiqué, je crois, par Monique de DGECO ce matin, c'est bien, à la place de travailler en silo, essayer de voir quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'ils apportent comme solution. À mon sens, aucun acteur n'est pertinent s'il n'agit seul. Alors ça, c'est le principe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend quoi ? On prend la crise des réfugiés. OK, il y a plus de 20-25 millions de réfugiés sur la Terre. On sait très bien que ces réfugiés, 90% d'entre eux, ne sont pas ici, ils ne sont pas aux Etats-Unis, ils ne sont pas en Europe, ils sont dans les pays en voie de développement. Il faut être clair. Ces réfugiés-là sont très souvent, pas dans des camps, mais sont insérés dans les populations. Et ils vont rester, comme M. le ministre l'a dit ce matin, si vous regardez les crises qui durent, les deux tiers d'entre elles durent plus de 10 ans, donc ils vont rester pendant des années. Si vous regardez par exemple les réfugiés syriens qui sont au Liban et en Jordanie, 90% d'entre eux ne sont pas dans des camps, mais sont insérés au niveau de la population. Et même si la guerre se termine demain, vous allez avoir ces réfugiés qui vont rester 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce que c'est un problème humanitaire ou est-ce que c'est un problème de développement ? Je n'en sais rien, mais je pense que personne ne le sait non plus, c'est sûrement les deux. Et donc l'approche de la banque consiste à dire travailler avec l'ensemble des partenaires, avec les 12 agences des Nations Unies pour essayer d'apporter de l'aide via l'angle de développement de notre côté en totale complémentarité avec l'aide humanitaire qui est nécessaire. Et donc on va financer que ce soit le système de santé, de l'eau, de l'électricité pendant une période de crise et en totale coordination avec que ce soit des ONG ou que ce soit des acteurs humanitaires. Est-ce que c'est nouveau ? Oui, parce qu'avant on avait plutôt tendance à voir en effet les phases séquentielles où c'était la crise alors les acteurs humanitaires et quand c'est le développement après la crise on commence à voir justement les acteurs tels que la Banque mondiale ou même les bilatéraux. Et ça c'est une approche vraiment révolue. On met beaucoup plus l'accent non seulement pour une intervention pendant la période de crise, nous intervenons actuellement au Yémen pendant la guerre en mettant plus de 1 milliard de dollars sur des transferts de cash dont on parlait qui sont très efficaces notamment au niveau des populations les plus marginalisées et également tout ce qui est santé, eau, électricité. Comment on intervient ? Justement avec les agences humanitaires avec l'UNICEF avec WFP avec UNDP. Donc l'approche est très importante ce que je voulais signaler c'est que ce n'est pas une histoire uniquement de financement c'est également d'essayer de regarder au cas par cas comment on peut essayer dans les endroits les plus fragiles de faire appel à des acteurs qui ont une présence sur le terrain que la Banque mondiale n'a pas et donc c'est une question aussi d'humilité c'est regarder à la fin du fin ne plus essayer de voir chacun venir avec son propre silo avec son approche mais comment on peut essayer de voir un impact. Je prendrais un dernier exemple c'est sur la famine nous sommes intervenus l'an dernier avec plus de 1,5 milliard de dollars sur la famine dans les quatre pays que sont le Yémen le Soudan du Sud le nord-est du Nigeria et la Somalie en faisant appel aux agences des Nations Unies en faisant appel au CICR en Somalie et encore une fois cela ne consiste pas à regarder si c'est le développement ou si c'est l'humanitaire mais beaucoup plus quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les pays et les populations et essayer de voir quels sont les avantages comparatifs de chacun des interlocuteurs. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors effectivement dans la plupart des États dits fragiles il y a un appui aussi des Nations Unies qui est assuré pour justement renforcer la souveraineté de cet État et ça se traduit par des missions multidimensionnelles donc il y en a une au Mali pour le Sahel il y en a une autre aussi en Centrafrique mais il y a aussi une présence notamment au Liban donc avec la Finule et on voit de plus en plus ces missions intégrées qui comme je disais incluent une dimension politique une dimension militaire une section civile qui est amenée de plus en plus à travailler aussi avec les ONG sur place et donc dans ce contexte de fragilité j'ai envie de vous donner la parole Olivier pour peut-être parler de la question de la crise syrienne et de voir et même du Liban de voir à travers cette question de la fragilité et des facilités notamment que l'AFD a mis en place comment est-ce que cette définition est-elle appréhendée et du coup aussi la question que j'aimerais poser c'est à travers ces multimandats est-ce que les principes humanitaires d'impartialité de neutralité sont-ils mis à mal voilà au regard de ce nouveau mandat qui est plus politique Merci alors ça fait beaucoup de questions complexes à la fois sur un terrain qui ne l'est pas moins je vais essayer en quelques minutes de donner des points d'analyse clairement le diagnostic a été fait lors de toutes les conférences précédentes on est face à des crises interconnectées où les enjeux économiques, sociaux politiques identitaires mais aussi environnementaux se croisent s'intermêlent s'interpénètrent pour générer un système de crise et donc si on n'est pas capable de déployer simultanément des réponses de nature humanitaire mais aussi d'engager comme le disait Franck Bousquet dès la période de crise des dynamiques de moyens long terme de développement mais aussi des éléments de réponse sécuritaire parce que la sécurité est absolument essentielle pour permettre le reste du processus on n'y arrivera pas et je pense qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience généralisée de ça comment mobiliser ces différents leviers simultanément la question se pose au sein du système des Nations Unies et ce n'est pas une mince affaire on sait que c'est compliqué entre les différentes agences de trouver des modus operandi et en même temps il y a eu des progrès importants ces dernières années et c'est l'occasion de saluer un progrès qui est peut-être passé inaperçu pour certains d'entre vous mais qui est majeur c'est la collaboration entre la Banque mondiale et le système onusien qui a été fortement poussée ces dernières années par leurs deux présidents secrétaires généraux et qui fait une différence concrètement sur le terrain maintenant on sait que nos différentes communautés professionnelles travaillent beaucoup en mode village gaulois et je pense qu'il n'y a pas de communauté professionnelle au sein du système de gestion de crise qui est exemple de ce travers ça a été vrai longtemps dans le monde des ONG qui sont indépendantes par nature et par construction on en a parlé c'est vrai des organisations internationales c'est tout particulièrement vrai au niveau de l'administration française où le réflexe du silo est très prégnant or il y a un consensus général de tous les acteurs sur le fait que c'est du temps c'est de l'argent perdu et ce ne serait pas grave si on vendait des chewing-gum c'est des vies humaines sur lesquelles on travaille et donc au même titre qu'il faut analyser les coûts de l'inaction en matière de prévention des conflits on y arrive il faudrait analyser le nombre de vies humaines qui n'ont pas été sauvées par ces querelles bureaucratiques stériles entre organisations donc comment dépasser ça la bonne nouvelle c'est que la culture une culture professionnelle ça se change ça a été le cas par exemple au sein de l'armée française du passage d'un travail en silo entre différents corps d'armée à l'interarmée et le général de Villiers le précédent SEMA disait finalement la culture de l'interarmée maintenant c'est acquis et ça ne l'était pas du tout il y a 20 ans le prochain enjeu ça sera l'enjeu de l'interministériel dans la gestion des crises donc si une culture ça se change ça se change dans la durée ça prend du temps et donc c'est d'autant plus important de démarrer tôt aujourd'hui j'observe au sein du système onusien au sein de l'administration française au sein des ONG des expériences extrêmement prometteuses mais souvent portées par des individus qui apprennent à se connaître à travailler ensemble à comprendre le langage de l'humanitaire pour le développeur et du développeur pour l'humanitaire et l'enjeu aujourd'hui c'est de passer ces collaborations de nature beaucoup plus systémique et donc il faut travailler sur les systèmes d'incitation et le moment est venu me semble-t-il pour tous nos beaux discours sur l'action conjointe le delivering as one etc d'être traduit très concrètement dans le système d'incitation des responsables de bureaux de chacune de nos institutions sur le terrain il faut qu'on soit responsabilisé sur le delivering as one et j'observe que nos systèmes d'incitation ne sont pas nécessairement au rendez-vous alors concrètement pour mettre un peu de la chair sur ce discours qu'est-ce que ça veut dire que de travailler ensemble pour des humanitaires et des développeurs pour ne prendre que cet exemple mais ça vaut aussi pour les acteurs de la diplomatie et j'y reviendrai plus tard dans la discussion aussi pour les acteurs de la défense dans une certaine mesure les analyses conjointes apportaient des regards différents sur une même réalité complexe qui combine des enjeux sécuritaires sociaux économiques avec nos différents prismes de lecture nos différents systèmes de remontée d'informations pour avoir cette analyse conjointe d'une crise de ses besoins chacun dans son domaine de compétences et d'actions ça c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble et je ne vois pas de bonnes raisons de ne pas le faire ça ne veut pas dire qu'on va tous dire je ne m'attends pas à ce qu'un acteur de l'humanitaire dise à l'acteur de la sécurité tous ses interlocuteurs parce qu'il les mettrait en danger mais ça ne les empêche pas de travailler sur une analyse du contexte économique social etc deuxièmement un travail d'analyse précoce on a des capteurs très différents sur le terrain on sait que dans le terrain syrien par exemple la réalité évolue de façon très très volatile au quotidien partager nos analyses sur quels sont les scénarii de demain et le moment venu si le scénario A, B ou C se développe comment est-ce que chacun d'entre nous agit ça c'est de l'action conjointe qui est possible dès aujourd'hui et enfin on a beaucoup parlé dans la communauté humanitaire désormais dans la communauté de l'aide de développement du ne pas nuire on parle de plus en plus de développer des théories du changement c'est-à-dire en quoi est-ce que mon action combinée à celle des autres peut faire évoluer la situation sur le terrain il serait très utile de développer ces théories du changement ensemble pour réfléchir à l'effet combiné d'action sur le terrain humanitaire sur le terrain du développement de la diplomatie et de la sécurité je m'arrête là merci Olivier vous avez mentionné un élément qui est très important c'est le ne pas nuire ne pas nuire aux populations notamment qui reçoivent l'aide et c'est un élément sur lequel j'aimerais rebondir et donner la parole à Véronique Andrieux voilà ACF c'est une organisation qui a décidé d'avoir ce double mandat urgence et développement et justement vous avez aussi pour principe les principes humanitaires sont très chers aussi à ACF comment est-ce qu'on ne peut comment faire pour ne pas nuire aux populations qui voient sur un terrain des corps armés très présents sur les terrains d'urgence et du coup quel est l'impact que ça peut avoir pour les acteurs humanitaires que nous sommes qui prononcent cette question d'impartialité de neutralité lorsqu'on est sur des terrains où la cohabitation avec des corps armés est assez fréquente et de plus en plus fréquente merci alors effectivement le secteur des ONG au-delà d'ACF ACF est comme vous le dites effectivement est une organisation multimandat plusieurs ONG ça fait des dizaines d'années des décennies que plusieurs ONG sont multimandats et ont des actions humanitaires de développement mais aussi de construction de paix mais une paix bottom up c'est-à-dire une paix qui est ancrée sur le trust building la construction de confiance la construction de liens la cohésion intra communautaire intergénérationnelle etc. donc il y a beaucoup avec une grande capillarité et une vraie connexion terrain au plus près des populations donc effectivement c'est comment dire le nexus du coup pour utiliser le mot qu'on utilise maintenant mais qui a eu d'autres comment dire appellations par le passé présente un potentiel un fort potentiel de transformation de changement mais seulement quand il est utilisé de façon correcte et en fonction d'une contextualisation qui est extrêmement importante c'est-à-dire le nexus peut être exactement la bonne chose à faire dans certains contextes et inversement la chose à surtout ne pas appliquer dans d'autres contextes donc il est vraiment important de ne pas tout mélanger et de vraiment faire une analyse beaucoup enfin très en finesse dans certains cas effectivement nous sommes déconvaincus du pouvoir du potentiel du nexus quand nous nous évoquons comme ça a été dit de ne pas travailler en silo d'aller au-delà d'adresser surtout les causes structurelles qui sont en fait la meilleure façon de prévenir une rechute dans une crise ou bien de prévenir une crise latente donc ça de notre point de vue c'est bien c'est a priori c'est quelque chose de vertueux qui nous permet une approche beaucoup plus holistique des problématiques de plus en plus complexe sur le terrain mais effectivement dans d'autres cas c'est comme vous le dites il faut être clair l'agenda de paix tel que compris par certains acteurs tel que en tout cas porté par certaines missions de stabilisation ou par certains agendas sécuritaires peut devenir très vite un agenda de défense de sécurité nationale un agenda de lutte contre le terrorisme ou de pour combattre les radicalismes extrémistes et les violences ce qui du coup bascule complètement dans un agenda politico-militaire qui est absolument à dissocier d'un agenda humanitaire qui est politiquement neutre et qui a en son cœur et en son comment dire en son ADN le plus essentiel sa colonne vertébrale le respect et la promotion des principes humanitaires impartialité neutralité indépendance et humanité qui sont absolument essentielles parfois cet agenda comment dire paix sécuritaire n'est pas la meilleure façon de protéger les civils et du coup effectivement à séparer complètement de comment en tout cas les ONG humanitaires voyons les choses pour nous il est absolument impératif de préserver la spécificité de l'action humanitaire et de ne pas faire de compromis par rapport aux principes humanitaires et de surtout pas confondre le nexus qui est plutôt une logique de complémentarité et de valeur ajoutée ne pas faire comment dire ne pas le comprendre comme un amalgame ou comme une comment dire une intégration de ces agendas qui dans beaucoup de cas ne peuvent pas être intégrés ils peuvent être complémentaires et pas partout et pas tout le temps donc c'est vraiment très important à souligner Merci beaucoup alors effectivement le rôle de la société civile est très important effectivement une ONG comme tous les acteurs civils peuvent aussi contribuer à la stabilisation j'ai envie de vous redonner la parole Franck Bousquet pour savoir comment vous travaillez avec la société civile est-ce que vous travaillez avec la société civile puisque vous êtes surtout en relation avec les états avec les agences onusiennes quel est le rôle attendu aujourd'hui par les ONG dans ce processus de stabilisation je pense que je pense que les ONG ont un rôle extrêmement important si vous voulez il y a tout ce que fait la banque mondiale en secteur de la fragilité c'est essayer de se focaliser de plus en plus sur la prévention je pense que ça a été dit ce matin le meilleur moyen d'éviter de se poser des questions sur quels sont les besoins humanitaires et quels sont les crises c'est essayer de s'adresser aux racines de la fragilité et essayer de se focaliser sur la prévention de plus en plus on essaie de regarder lorsqu'on apporte des financements en matière de développement dans les états fragiles quelles sont vraiment les inégalités quelles sont les attentes qui ne sont pas remplies qu'elles sont et ça ça nécessite une approche qui est c'était dit au préalable bottom-up où la gouvernance locale l'action locale sont les meilleurs véhicules pour faire en sorte que des groupes minoritaires des groupes ethniques ne vont pas rentrer en conflit et tout ça avec les conséquences que l'on connaît bien et donc à ce travers là agir avec les ONG que ce soit international mais que ce soit local est crucial donc je pense que c'est le fait d'intervenir de beaucoup plus en amont nécessite une meilleure compréhension des risques et on évolue beaucoup là-dessus je tiens à dire que toutes les stratégies de la Banque mondiale dans les états fragiles doivent être précédées par ce que l'on appelle des études sur la fragilité qui mettent en exergue des problèmes de partage des ressources minières et de gouvernance minière qui mettent en exergue le fait que il est important de regarder le centre du Mali ou le nord du Cameroun ou l'est de Centrafrique afin de faire quoi ? Afin d'essayer d'adresser les attentes des populations et des groupes qui n'ont pas vu un véritable développement inclusif et que ça peut être fait uniquement par des grands projets de développement sur l'ensemble du pays non ça se fait également par une approche avec l'ensemble des acteurs et c'est là où les ONG ont un avantage comparatif par rapport à d'autres acteurs que ce soit la Banque mondiale mais également des bilatéraux qui est très très important encore une fois tout à l'heure je disais c'est très sérieux c'est pas une question de financement je sais qu'on associe souvent la Banque mondiale avec grand financement c'est surtout et on a fait dans le passé vous pouvez regarder c'est pas uniquement une histoire de financement mais également d'efficience comment peut-on faire en sorte je le disais tout à l'heure l'action par exemple le CICR qui est excellente mais également d'autres partenaires y compris des ONG locales comment on peut faire en sorte qu'on peut mieux intervenir dans les zones les plus fragiles encore une fois l'exemple du Mali ce n'est pas uniquement une histoire de croissance économique ou de pauvreté parce qu'autrement on interviendrait essentiellement dans le sud c'est également une intervention qui doit être très localisée dans le centre avec les partenaires locaux donc voilà pour résumer ce n'est pas qu'une histoire de financement c'est une histoire de compréhension des problèmes au niveau local car à la fin du fin c'est une question de redevabilité et de renforcer le contrat social entre l'Etat et le citoyen pour faire en sorte que les populations se rendent compte qu'il y a un développement inclusif et que ce n'est pas la peine de rentrer en conflit je pense que c'est très très important de reconnaître le rôle des ONG à cet égard très bien merci beaucoup j'aimerais aborder maintenant le deuxième axe qui est celui des crises complexes et des crises durables on le voit donc lorsqu'il s'agit de catastrophes dites naturelles la coordination entre humanitaires entre les différents acteurs de l'aide disons paraît peut-être plus aisée que dans les contextes politiques et puis on a de plus en plus aussi de contextes dits imbriqués entre les questions environnementales les questions liées au conflit et donc la république centrafricaine est aussi un exemple d'une crise durable qui allie aussi ces différents facteurs Francesca Di Moreau j'aimerais vous donner la parole pour nous parler du fonds Bécou de l'Union Européenne et de voir à travers cet instrument qui au départ je crois a été pensé pour répondre à une urgence liée à la Centrafrique et qui a évolué vers plutôt un mécanisme de développement c'est de nous dire un petit peu quelles sont les leçons tirées les premières leçons tirées de ce fonds et sur l'efficacité de cette aide au regard de la situation en Centrafrique merci beaucoup et merci beaucoup aussi au MEAE pour l'invitation aujourd'hui très honoré donc voilà commission européenne vous avez eu ce matin l'ADG éco donc c'est l'aide humanitaire ici c'est plutôt le côté d'EFCO donc c'est le développement de la commission européenne et bon je m'occupe d'Afrique centrale donc j'ai 10 pays dans la zone justement pas du tout facile donc la RCA c'est peut-être top mais voilà on a parlé de la RDC on peut parler du lac Tchad c'est une zone dans laquelle on doit appliquer justement un petit peu tous nos instruments juste avant d'entrer dans le détail de Bécou ce que je voulais juste dire par rapport à l'approche que nous avons vis-à-vis des crises l'Union européenne bon d'abord dire que toute cette question du lien urgence relèvement développement bon en 1996 la commission européenne a sorti une communication sur ça donc c'est ce qu'on disait aussi ce matin ce n'est pas du tout une nouvelle idée donc ça fait plus que 20 ans qu'on parle de ça mais peut-être qu'au début on était peut-être plus concentré sur tout ce qui était les crises alimentaires mais maintenant on essaie de voir ça de façon plus intégrée et je voulais aussi quand même mentionner notre cadre de politique qui est le consensus européen qui a été disons mis à jour après l'adoption de l'agenda 2030 donc les SDGs c'est quand même notre ligne directrice mais aussi ce que la vice-présidente autre représentante Mogherini a présenté l'année passée qui est la stratégie globale justement à la politique extérieure et qui montre comment notre intention c'est vraiment d'utiliser un petit peu tous nos instruments pour la gestion des crises donc que ce soit de l'humanitaire du développement mais aussi tout ce qui est les efforts diplomatiques politiques et je trouve que dans le cas justement de la RCA si on arrive maintenant à la République centrafricaine c'est un cas assez presque exemplaire d'utilisation d'un petit peu tous ces instruments dans lesquels nous avons vu l'opportunité de tout d'abord soutenir un gouvernement donc des élections légitimes dans une région Afrique centrale qui n'en voit pas souvent et que on est parti de cet appui politique très fort financier aussi avec les élections pour après la sortie de crise l'appuyer avec ces nouveaux instruments qui est le fonds Bécou je reviens mais aussi tous les efforts qui continuent en fait parce que nous ne sommes pas du tout sortis de la crise comme on avait espéré en 2016 qu'il y avait un petit peu un optimisme diffus mais qui voilà en 2017 est assez un petit peu retombé qui est aussi tout l'appui aux initiatives politiques que ce soit l'initiative africaine de paix donc de médiation qui est poussée par l'Union africaine et la CAC donc une organisation régionale donc disons avec une appropriation régionale donc nous appuyons ce processus mais très étroitement avec les Nations unies avec la Banque mondiale avec tout ce que nous faisons même avec le fonds monétaire en termes d'appui de base au budget de l'État donc c'est vraiment pour montrer que voilà nous essayons d'appuyer de tous les côtés maintenant si j'arrive un petit peu plus à la question du fonds Bécou donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un fonds fiduciaire qui a été créé en 2014 et qui était vraiment le premier fonds fiduciaire de l'Union européenne suite à une modification où on n'avait pas cette possibilité avant en fait avant on finançait les fonds fiduciaires de la Banque mondiale ou du PNUD mais maintenant nous avons nos propres fonds fiduciaires et l'idée c'était vraiment que le fonds fiduciaire Bécou dont je suis ravie de savoir que voilà que Patrick pourra nous dire il était presque à l'origine il était à l'origine du nom donc Bécou ça veut dire espoir dans le langage local et l'idée c'était vraiment que le fonds Bécou intervienne dans une phase donc de sortie de crise d'un pays donc de post-crise post-stabilisation mais pas encore développement donc dans cette petite petite qui finalement devient grande fenêtre de relèvement et de réhabilitation en appuyant des mécanismes déjà de disons d'appui aux ceux qui existent ou ceux qui restaient des des organisations institutionnelles étatiques mais très très embryonnaires donc l'idée c'est d'appuyer voilà les communautés dans toute la phase post-urgence des stabilisations avec leurs besoins de base donc c'est pour ça que si on regarde ce que nous avons financé nous avons maintenant disons un pot de 240 millions dans le fonds Bécou nous avons financé des programmes dans le secteur de la santé la sécurité alimentaire qui maintenant va plus vers le développement rural mais aussi la réconciliation donc c'est tout là aussi la question de dire do no harm et justement activer par rapport aux communautés tout ce qui est oui réconciliation au dialogue national les médias etc et voilà donc en fait l'idée c'était de remplir un petit peu ce vide de façon pratique ce qu'il faut dire c'est que le fonds fiduciaire a été créé avec d'autres bailleurs donc à la base ce n'est pas que l'Union Européenne c'était avec la France les Pays-Bas et l'Allemagne donc c'est aussi l'idée de mutualiser les fonds donc il y a la question de fonds mais il y a aussi l'idée de mutualiser les expertises et après il y a eu la Suisse et l'Italie qui nous ont rejoint d'autres peuvent nous rejoindre aussi l'idée c'est vraiment d'apporter aussi de façon pratique de mettre en place tout ce qu'on peut dire en termes d'analyse conjointe donc l'idée c'est de dire voilà quelles sont les priorités quels sont les problèmes et comment on peut faire face ensemble et c'est un peu le but si on regarde bon en termes de résultats je veux dire nous avons fait des campagnes de vaccination que ce soit d'enfants ou de traitement de femmes enfin 500 000 personnes plus ou moins ont été ciblées par le programme et voilà ça continue la question maintenant c'est vraiment de voir donc d'abord dire que la partie développement elle commence à revenir donc avec disons la stabilisation le nouveau gouvernement il y a aussi une forte demande du gouvernement d'avoir une place beaucoup plus forte dans tout ce qui est décision et aussi voilà décision des politiques et de quel type de développement donc en 2016 il y a eu une grosse conférence à Bruxelles que nous avons nous avons co-organisé avec les centrafricains pour justement c'était une conférence de donateurs mais c'était aussi pour présenter la stratégie nationale donc un petit peu sorti de crise c'est aussi de dire maintenant voilà les centrafricains préparent leur stratégie nationale et on s'aligne tous derrière ces stratégies et bon les défis nous avons beaucoup de défis il y a des défis comme j'ai aussi entendu dire c'est clair qu'il y a des besoins humanitaires qui restent il y a si on regarde la carte juste de la RCA on voit très bien qu'il y a des zones qui sont soi-disant plus stables dans lesquelles on peut commencer à revenir avec plus de fonds de développement mais il y a aussi beaucoup d'endroits qui restent des hotspots avec des violences mais plus qu'une carte statique il faut se rendre compte que la carte est dynamique et donc ça change tout le temps donc une ville qui était sortie presque de crise hop elle peut très facilement retomber sous disons la pression des groupes armés et sous le fait que le gouvernement n'arrive pas à contrôler son territoire peut retomber dans la violence et là je dirais qu'il faut quand même reprendre la question de la sécurité et l'importance de la stabilisation du point de vue sécuritaire donc là aussi il y a la MINUSCA donc la mission des Nations Unies l'Union Européenne elle peut aussi bénéficier et là d'autres instruments qui sont en fait des missions militaires de l'Union Européenne donc ce sont des missions militaires des Etats membres qui sont en train de former les forces armées centrafricaines les FACA là aussi voilà il y a tout un processus extrêmement délicat évidemment de vetting de faire en sorte que les gens qui vont rentrer dans ces forces de sécurité ne vont pas à nouveau se mettre en opposition et perpétrer les crimes qui ont été faits dans le passé mais sans ça c'est aussi très difficile sans ramener le contrôle de l'Etat sur son territoire c'est aussi difficile de favoriser une vraie sortie de crise donc si vous voulez je m'arrête là mais on peut revenir sur d'autres points Merci beaucoup alors une des conséquences aussi de la réforme du système humanitaire notamment de la coordination des Nations Unies c'est de voir des fonctions qui auparavant étaient clairement distinctes entre les fonctions qui relèvent plus du développement avec un représentant pays qui était sous le PNUD et qui s'occupait de l'accompagnement de l'Etat dans l'amélioration des politiques publiques et de l'autre un coordinateur humanitaire qui s'occupait plutôt des actions d'urgence donc ces deux fonctions qui étaient jusqu'alors distinctes sont de plus en plus fusionnées et donc j'aimerais donner la parole à Aena alors je suis désolée je vais écorcher votre nom si on peut juste Aena ça suffit pour éviter de décorcher votre nom on va prendre l'exemple de l'Ethiopie qui est très intéressant justement dans tout l'investissement qui a été fait pour la résilience des populations et donc pour essayer de contrer les effets chroniques des besoins en fait qui sont liés à des éléments plutôt de catastrophe naturelle et d'insécurité alimentaire etc mais aussi des éléments plutôt d'ordre de conflit et donc vous êtes aussi l'illustration de cette fusion des deux fonctions d'un représentant pays et d'un coordinateur humanitaire quels sont les avantages de cette fusion et quels sont les éléments de vigilance que vous mettez dans justement cette intégration des deux mandats qui jusqu'à présent étaient séparés Merci beaucoup et j'aimerais surtout remercier le gouvernement français de m'avoir invité à rejoindre ce panel je dois dire que c'est très encourageant d'avoir une aussi belle assemblée et d'avoir des états membres qui se réunissent sur ce genre de sujets qui sont très importants j'ai été également très inspirée après avoir entendu les différentes présentations de ce matin j'ai vu une convergence de points de vue dans les présentations et il n'est pas éthique pour nous de continuer à faire les choses de la sorte eu égard à l'évolution du monde nous avons une obligation morale de faire les choses différemment et je voulais me permettre une petite digression en vous racontant une anecdote personnelle avant de répondre à vos questions je suis née pendant la guerre du Biafra c'est à dire une guerre civile au Nigeria qui s'est vendue il y a de longues années ma famille a été déplacée en interne pendant cette longue guerre qui a pris qui a tué entre 1 et 3 millions de personnes et beaucoup d'enfants en particulier nous avons été déplacés dans des communautés hautes pendant 3 ans habituellement nous allions vers un point de nourriture pour recevoir de la nourriture ou d'autres éléments destinés à notre survie et j'étais un de ces enfants qui faisait partie des statistiques je ris toujours quand je parle de statistiques mais j'avais la rougeole il y avait une épidémie de rougeole et je crois que en fait le médecin sans frontière est né d'ailleurs à la suite de la guerre au Biafra et il y avait quelque chose qui s'est produit qui a sauvé ma vie et bien des années après je suis allée en Sierra Leone travailler pour une agence des Nations Unies et nous nous trouvions à Freetown à l'époque où le pays était en guerre il y avait d'ailleurs beaucoup de régions du pays qui étaient inaccessibles des gens avaient accouru vers la capitale pour des raisons de sécurité et vivaient dans des camps dans Freetown et je me souviens d'avoir visité ces camps et d'avoir été frappé par le niveau de désarroi et d'abandon et ceci était la capitale les gens vivaient dans une misère et une sale terre absolue et j'avais l'impression là qu'on était en train de préparer le terrain pour des nouveaux rebelles des nouveaux groupes de rebelles les services à l'intérieur des camps étaient tout à fait absents même si nous avions nous y avions accès les conditions dans lesquelles vivaient les gens étaient tellement épouvantables que c'était à peine descriptif et je me demandais d'ailleurs pourquoi les gens restaient dans ces camps et pourquoi les conditions étaient tellement épouvantables j'ai demandé aux gens pourquoi est-ce que les toilettes sont si sales par exemple et la réponse que j'ai reçue c'était on attend l'arrivée des ONG quand vous avez posé la question à Amal un peu plus tôt de savoir quel était l'impact de l'aide d'urgence sur la population c'est que les gens perdent parfois la volonté de prendre leur avenir en main et même dans des situations de déplacement ils se retrouvent en attente et en fait on les dépouille de la dignité qui leur permet de savoir qu'ils peuvent prendre leur propre avenir en main et qu'ils peuvent garder leur environnement immédiat propre même s'il s'agit de toilettes dans un camp de fortune donc nous avons créé en quelque sorte une industrie si je puis dire et c'est l'industrie de l'aide humanitaire qui a commencé à créer des camps des camps d'aide humanitaire c'était il y a 50 ans il n'y en avait pas ma famille n'a pas résidé dans un camp donc moi je me suis dit qu'aujourd'hui la situation de déplacer est beaucoup plus grave qu'il y a 50 ans c'est pour ça que la séance de ce matin était essentielle c'est à dire qu'on doit complètement revisiter notre système humanitaire il ne faut pas nous laisser distraire par différentes questions dans nos propres dans nos propres organisations quels sont les principes que nous maintenons en vigueur une des choses les plus difficiles à faire en tant que travailleur humanitaire c'était de fermer un camp pourquoi parce qu'il y avait soudainement des tas de questions qui surgissaient dont la moindre était de savoir si les conditions étaient appropriées pour que les gens puissent retourner chez eux et c'était plus les questions de répartition des pouvoirs au Liberia par exemple il y avait un groupe d'hommes qui ne voulait pas que le camp ferme ses portes parce qu'ils avaient des intérêts à ce qu'ils soient maintenus en fonctionnement ils pouvaient avoir accès aux femmes la nuit sans que personne ne leur demande de compte ils pouvaient vendre les vivres à l'extérieur et en garder les bénéfices mais personne ne demandait aux femmes parce que les femmes à cette époque n'avaient pas voix au chapitre donc il y avait des intérêts pour ceux qui travaillaient à voir les choses continuer de la sorte et tout d'un coup quand les camps allaient fermer la porte ils n'auraient plus d'activité et ils n'auraient plus de sources de revenus donc c'est impressionnant de voir que quand les choses se passent comme elles se passent aujourd'hui c'est une industrie et à mon avis le fait que les Nations Unies aient eu cette vision il y a des années d'intégrer les deux positions qui sont aide d'urgence et développement dont nous parlons ici aujourd'hui tous les efforts que nous avons consentis en tant que coordonnatrice en Éthiopie par exemple pour moi je n'aurais pas été en mesure de le faire si je ne portais pas les deux casquettes les deux casquettes d'abord vous permettent de manière tout à fait logique d'associer les parties préventes aussi bien de l'humanitaire que du développement et que votre intérêt c'est dans les deux activités et pas l'une ou l'autre exclusivement les divisions que je vois aujourd'hui même à l'intérieur d'une même institution entre ces deux types d'activités c'est de voir ce qui est un obstacle pour nous ça représente ce qui est un obstacle pour nous donc ces deux casquettes sont le début du progrès je crois c'est ce qui va nous permettre de faire quelque chose parce qu'il a une convergence il y a un intérêt conjoint évidemment on connaît les deux aspects de la chose ceci est une exigence je dois porter les deux casquettes aussi bien celle de l'humanitaire que celle du développement voilà je crois que je vais en rester là merci merci beaucoup témoignage effectivement très 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 prégnant et puis qui montre aussi une réalité voilà de situation de beaucoup de gens aujourd'hui effectivement je note la phrase que vous avez dite qu'aujourd'hui être une personne déplacée et le fait dans des conditions très très dures aujourd'hui bien pire qu'il y a 20 ans donc ça c'est un élément aussi très important à souligner alors il y a aussi certaines ONG qui ont aussi cette critique justement de voir ce système de plus en plus intégré et vous avez évoqué notamment Médecins Sans Frontières qui a fait état à travers plusieurs rapports donc appelé le Emergency Gap où pour eux ils font un état selon lequel l'aide humanitaire est inefficace aujourd'hui parce qu'elle n'a pas la possibilité d'atteindre les zones les plus sévèrement touchées par une crise et notamment les crises politiques donc c'est un élément qui est très important et c'est aussi toute la question du droit d'ingérence qui fait aussi partie de l'ADN de l'action humanitaire aujourd'hui et donc c'était un petit peu aussi le sens de la question sur avoir cette double casquette est-ce qu'on arrive facilement à négocier un accès humanitaire en ayant aussi un lien assez étroit avec un état pour lequel on fait cet accompagnement d'amélioration des politiques publiques est-ce que c'est facile ou pas ? Peut-être que l'Ethiopie n'est peut-être pas l'exemple mais si vous avez des illustrations sur notamment d'autres pays ce serait intéressant et je pose la question aussi à vos autres intervenants si vous voulez réagir sur le droit d'ingérence est-il en danger ou pas ? Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a des conditions préalables et que ce serait un petit peu plus délégat évidemment je me suis trouvé dans des situations de conflits avec une aide urgente à fournir et ceci à mon point de vue personnel que l'on parle de développement ou d'aide humanitaire ou de construction de la paix il devrait toujours y avoir ces principes et pas ces idées que l'aide au développement n'est pas assortie de principes alors que l'aide humanitaire l'est Lorsque vous êtes dans un pays et que vous devez participer à la construction d'un processus de paix que votre comportement ne doit pas être régi par des principes et bien je ne suis pas d'accord avec ça Toute action que nous faisons pour le bénéfice des gens que ce soit pour une aide humanitaire ou le développement ou la construction de la paix doit être régie par des principes parce que nous travaillons pour les gens et c'est pour eux que nous intervenons donc peu importe quel est le thème ou le domaine donc moi je mets mes collègues dans l'humanitaire au défi qui me disent alors restons à distance de ces gens dans le développement parce que leurs principes sont différents des nôtres non je crois qu'il y a un mythe il y a un mythe ici et nous avons commencé à nous y attaquer dans le contexte éthiopien même si ce n'est pas un contexte très typique de conflit mais il y a une telle ignorance c'est une telle mauvaise interprétation entre les deux groupes lorsque nous commençons à entamer une discussion que ce soit les humanitaires qui pensent que les gens responsables du développement sont d'une autre planète ou vice versa parfois les gens dans le développement pensent que les gens dans l'humanitaire font les choses comme ça va et rien n'est durable à long terme et bien je crois qu'il faut rassembler les deux groupes et leur permettre de dialoguer évidemment en éthiopie on avait ce privilège parce que les deux groupes étaient là et de commencer à poser les questions appropriées d'essayer de permettre aux uns de comprendre les autres et inversement et de faire des missions conjointes ceci a fait une différence énorme et nous a permis d'avancer considérablement parce que les gens voient aujourd'hui c'est pas moi l'ange et toi le démon ou le contraire mais que nous sommes tous là et quelle que soit la part du boulot que nous réalisons nous sommes là pour traiter les gens comme des êtres humains je voulais rebondir un peu sur ce qui a été dit sur les trois pôles en fait du nexus la nouveauté c'est d'abord le momentum dont on a déjà parlé avec donc des grands acteurs du développement qui donc qui s'investissent sur un agenda de conflits et un agenda de fragilité qui est en fait le nouveau normal et des crises de plus en plus prolongées donc sur les trois pôles on a des dizaines d'années au niveau ONG d'expérience sur le double pôle développement humanitaire quand on pense que des acteurs de la société civile engagent avec des acteurs étatiques dans les pays où ils interviennent avec des agendas de développement il faut comprendre que c'est souvent des logiques de watchdog d'influence pour que des politiques publiques soient comment dire de qualité et qu'en plus elles soient financées et mises en oeuvre pour le bénéfice des droits et des besoins des populations ce n'est pas une question d'alliance de partenariat ou de collaboration comment dire où on perd l'indépendance je pense que c'est important par rapport au développement d'affirmer ça et du coup enfin il n'y a pas je pense de mon point de vue comment dire il y a beaucoup de situations dans lesquelles les actions de développement ne sont pas comment dire n'impliquent pas trahir les principes humanitaires du tout donc juste pour pour clarifier c'est important ça par contre le troisième pôle le pôle paix qui quand il est compris par exemple comme un agenda sécuritaire implique effectivement une militarisation de l'espace humanitaire alors là on est vraiment sur des questions un peu enfin totalement différentes pour par exemple quand on pense que enfin les missions de stabilisation sont quand même un appui politique logistique militaire à des gouvernements en place ces missions là quand il y a comment dire une trop grande proximité avec des acteurs humanitaires il est très facile que la perception des populations et des différents acteurs impliqués des acteurs humanitaires deviennent associés et même soit comprise comme une instrumentalisation en fait de cette action humanitaire pour gagner les cœurs et les esprits d'actions qui sont politico-militaires et là c'est grave parce que du coup là on fait table rase du coup des principes humanitaires bien sûr mais les principes humanitaires ne sont pas un ice to grave c'est la condition sine qua non pour pouvoir être effectif sur le terrain c'est à dire pour pouvoir avoir accès à ces zones très remote comme on dit loin inaccessible pour pouvoir opérer et effectiviser cette action c'est vraiment important parce qu'en fait c'est une question de négocier l'accès humanitaire avec l'ensemble des parties qui sont présentes et pour pouvoir négocier avec certains par exemple groupes armés non étatiques il y a besoin d'être perçu et compris comme un acteur neutre impartial et indépendant c'est très important c'est pour le propre même mise en oeuvre de l'action humanitaire elle-même si je peux prendre une seconde aussi je voulais profiter pour on a parlé de la société civile tout à l'heure alors le rôle l'importance de la société civile et comment certains grands acteurs de développement déclinent opérationnellement cette relation avec la société civile il y a un risque que le nexus reste et par aussi comment dire ricochet l'agenda new way of working reste très limité au système des nations unies à la banque mondiale et d'autres grands acteurs c'est très bien que ces acteurs soient impliqués il est absolument indispensable et critique que la société civile soit très présente parce que nous avons des dizaines d'années d'expérience avec nous de nexus avec effectivement des leçons apprises et vraiment en toute humilité je pense qu'il y a justement cet apprentissage commun dans toutes les directions nous avons aussi beaucoup à apprendre aussi bien sûr et je pense qu'il est absolument important de renforcer de prévoir des mécanismes concrets pour que cette participation de la société civile puisse se faire aujourd'hui il y a quand on dit nexus ça veut dire être au plus près des besoins humanitaires avec une action opérationnelle présente ça ça veut dire aussi des organisations de la société civile vibrante forte capable et pour cela il faut investir dans le renforcement des capacités de la société civile dans ses différentes expressions aujourd'hui hélas ce n'est pas nécessairement le cas beaucoup de ces mécanismes certains ont ça mais beaucoup encore n'ont pas ces mécanismes de renforcement des capacités de la société civile dans ses différentes expressions il est extrêmement important que systématiquement ce soit prévu des fonds des financements spécifiquement prévus pour ça pour renforcer les capacités de la société civile je voulais rebondir sur je voulais rebondir sur ce que disait Véronique tout de suite ça me paraît absolument fondamental donc deux points on a dit tout à l'heure qu'il fallait passer d'une culture du silo à une approche à une action en réseau et ça c'est fondamental entre les différentes communautés professionnelles qui sont au chevet d'une société en crise ça ne veut pas dire l'approche intégrée cette réflexion conjointe ne veut pas dire une approche fusionnée et intégrée entre acteurs on travaille tous tous ces différents acteurs qui travaillent à la sortie de crise on peut dire on peut concevoir qu'ils travaillent au service d'une même finalité à terme la paix une paix durable mais ils mobilisent des moyens d'action des compétences des sources de légitimité totalement différentes et c'est bien parce que nous sommes nos communautés professionnelles sont différentes qu'elles sont complémentaires et qu'elles peuvent travailler en synergie sur le terrain potentiellement or la prise en compte de ce besoin d'articuler ces différents leviers sécuritaires diplomatiques humanitaires etc dans un terrain de crise complexe ne doit pas amener à une confusion des rôles or ça a été le cas à plusieurs reprises et l'Afghanistan en est un cas d'école il faut se rappeler du cas d'école afghan avant qu'on reproduise les mêmes erreurs au Sahel et ailleurs de confusion des rôles et j'aime bien utiliser la métaphore de la salle d'urgence on a différents médecins qui ont différentes spécialités qui sont totalement complémentaires il serait évidemment totalement dangereux de demander à l'anesthésiste de faire le travail du chirurgien au chirurgien de faire le travail du radiologue et au radiologue de faire le travail de l'anesthésiste chacun son job chacun son coeur de métier son avantage comparatif comme disait Franck il faut faire confiance au savoir-faire de l'autre communauté professionnelle or il y a effectivement une méfiance très très forte au sein des différentes communautés professionnelles combien de militaires en toute bonne foi on m'a dit mais les développeurs vous n'êtes pas assez rapide vous ne savez pas faire votre job etc et quand on a dialogué autour d'un cas concret etc ils se sont rendu compte que c'était un petit peu plus complexe que ça il ne suffisait pas de claquer du doigt pour mettre en place un projet durable participatif etc et j'ai eu les mêmes intuitions fausses vis-à-vis du travail d'autres communautés professionnelles donc chacun son travail par contre il est essentiel que ces différents professionnels de la médecine en salle d'urgence échangent de temps en temps sur l'état de santé du patient et sur les médicaments les traitements qui sont en train de donner au patient parce que sinon ça donne un cocktail de médicaments extrêmement dangereux qui peut tuer le patient et donc il faut coordonner se parler coordonner nos actions pas pour créer une connivence et un gros mélange où tout le monde fait quelque chose qui est hybride entre stabilisation sécurité, diplomatie développement humanitaire c'est pas comme ça que ça marchera mais se parler ça évite des effets pervers où par exemple l'aide humanitaire met très à mal des efforts de l'aide au développement à moyen terme j'ai un exemple en tête au nord de la Centrafrique où une clinique a été mise en place par une congrégation de soeurs italiennes et pendant 20 ans ils ont mis en place progressivement cette volonté de la population locale à contribuer marginalement à la prise en charge de leurs soins parce que l'état centrafricain était totalement absent et le resterait est arrivé une crise un acteur humanitaire qui avec la meilleure volonté du monde et les meilleurs principes de gratuité des soins etc. est intervenu avec un soin 5 étoiles et je remets pas en cause le principe de gratuité des soins mais là en l'occurrence ça a détruit totalement la structure qui avait mis 20 ans à être mise en place et elle s'est pas relevée quand 6 mois après le début de la crise l'acteur humanitaire est reparti et la population n'a pas été soignée cette intervention a potentiellement coûté à long terme des vies humaines par faute de soins mais c'est vrai aussi que cette articulation cette discussion doit permettre par exemple aux acteurs de l'aide au développement de ne pas mettre en cause l'efficacité de l'intervention par exemple de sécurité en donnant une possibilité de captation par des groupes armés de l'aide internationale donc ces effets pervers ils peuvent jouer dans tous les sens donc vision partagée par un dialogue sur l'analyse de la situation mais action différenciée qui doit être préservée on n'est pas dans le mélange des rôles et le mélange des genres en une seconde je veux casser un petit peu le prêt-à-penser sur le discours stabilisation retour de l'état redéploiement de l'état évidemment l'état est fondamental il faut qu'il soit présent mais c'est pas n'importe quel état et souvent on a un discours consistant à dire il faut redéployer l'état sur son territoire en faisant abstraction du fait que les relations entre l'état et le citoyen dans une partie du territoire est justement ce qui a causé ou un des ingrédients de la crise et donc faisons très attention à ne pas vouloir revenir à une situation ex-santé qui était génératrice de crise ce qu'il faut c'est travailler sur les rapports états citoyens dans cette cohésion verticale états citoyens mais aussi la capacité de l'état à gérer les relations entre groupes donc là où le contrat social entre états et citoyens était totalement rompu il est illusoire de vouloir atteindre la paix en faisant du redéploiement de l'état ou du renforcement de capacité stricto sensu la restauration de la légitimité de l'état aux yeux de la population ça se décrète pas ça se construit effectivement en bottom up en permettant un dialogue et finalement c'est tout autant ces processus de dialogue entre société civile et état qui sont importants que la fourniture de services et trop souvent on fait cette hypothèse de base l'état va réussir à donner de la santé et de l'éducation mais parce qu'elle le fait de façon inéquitable entre populations et en instrumentalisant les relations entre un groupe et l'autre en fait ça mine la légitimité donc on a beaucoup de prêtes à penser comme ça et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de concevoir des théories du changement conjointement parce que moi je suis ravi en tant qu'acteur du développement quand une ONG qui a un regard différent du mien critique ma théorie du changement en disant là tu fais une hypothèse critique qui est totalement fausse de notre expérience et moi j'aimerais bien avoir ce dialogue avec des acteurs de la sécurité des acteurs de l'humanitaire des acteurs de la diplomatie pour converger vers des éléments d'approche du changement de théorie du changement conjoint et ça ce travail reste assez largement à faire Merci beaucoup Merci beaucoup Olivier vous avez à travers l'exemple de la salle des urgences qui est très parlante en tout cas une métaphore qui parle je crois à beaucoup de gens soulevé un élément clé qui est la réforme du système humanitaire aujourd'hui telle qu'elle est pensée aujourd'hui c'est d'avoir un objectif commun entre acteurs humanitaires et acteurs de développement on l'a vu aussi l'autre élément c'est d'avoir des programmations pluriannuelles dans les financements pour justement être en mesure de répondre aux crises durables et puis vous avez aussi resitué la question de la stabilisation et donc je note aussi la question du contrat social qui doit être retravaillée pour un dialogue entre l'Etat et ses citoyens alors je vais donner peut-être la parole à la salle pour essayer d'avoir au moins 25 minutes d'échange mais avant ça j'invite aussi les panélistes à réfléchir peut-être à un point de conclusion dès maintenant qui serait une recommandation qui serait la priorité selon vous comme recommandation à faire à la France dans le cadre de sa stratégie humanitaire pour la question du Nexus quelle est la chose la plus importante pour vous je vous laisse le temps de l'échange avec la salle pour faire vos propositions je vais prendre les questions et peut-être 3-4 et ensuite je donnerai la parole aux panélistes alors monsieur merci beaucoup je m'appelle François Goumant je travaille pour Action contre la faim je voudrais remercier tous les panélistes qui m'ont beaucoup éclairé ça fait des années que j'essaye depuis que le concept Nexus est sorti à émerger d'essayer de comprendre puisque j'ai été élevé d'abord au LRD au continuum au contiguum à la compréhensive approche je me dis tiens ça y est on va nous recycler parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent qui se penchent sur le truc et on va nous faire un nouveau concept et qui est la même chose alors d'abord je suis allé regarder Wikipédia en disant mais c'est quoi exactement Nexus alors là j'ai eu un petit peu peur j'avoue j'ai commencé alors la première chose ça vient du latin Nexum qui veut dire en fait la relation entre le maître et l'esclave j'ai dit oula c'est pas bon je suis allé continuer mon enquête et puis je regardais le suivant en fait Nexus est une drogue psychotrope alors je dis bon pourquoi pas mais j'ai pas l'impression que ça soit assez sérieux pour ça et le troisième ensuite point c'est la question de l'interconnectivité entre les cellules et c'est là où les choses m'ont beaucoup éclairé c'est vrai que c'est pas la silver bullet pour pouvoir résoudre tout c'est pas de refaire un petit peu la même chose c'est de dire voilà qu'est-ce qui a manqué au jour d'aujourd'hui c'est pas d'avoir une approche commune c'est pas d'avoir une approche complémentaire c'est cette connectivité et la théorie du changement qui a été mentionnée est effectivement un nouveau regard de quitter notre silo de l'approche par rapport au lock frame sur notre propre activité de dire ok quels sont les impacts grâce à notre action sur d'autres secteurs plus globalement et donc ce qui m'intéresse moi dans le Nexus c'est pas de recycler un petit peu toutes ces histoires c'est de voir où est l'interconnectivité qui doit fonctionner vous avez essentiellement parlé d'un point d'interconnectivité qui est l'analyse commune c'est un premier point mais je crois qu'il faut aller maintenant plus loin il faut définir ces points d'interconnectivité et de voir où on va bien fonctionner et en même temps pour rajouter encore un dernier point il me semble qu'il y a un point d'interconnectivité qui manque complètement et il n'est pas il est plutôt spatial il n'est pas entre les divers corps de métier ou différentes expertises il est spatial pour moi au jour d'aujourd'hui de répondre à une crise la Centrafrique par exemple on a parlé ou du Mali et de regarder sur comment on fonctionne on fonctionne à partir de Bangui on fonctionne à partir de Bamako on fonctionne avec des instruments qui sont pour résoudre la crise dans un seul pays or la crise a débordé de ses frontières et donc pour moi il y a quelque chose de fondamental à voir maintenant dans le Nexus c'est cette interconnectivité par rapport à une dimension régionale et je prends simplement l'exemple du Mali qui m'a frappé lorsque il y a eu de nouveaux accès au nord du pays nous sommes nous communauté mais tous donateurs ONG système onusien etc nous sommes nous résonnons sur la crise du Mali à partir de Bamako et donc on a travaillé en disant ça y est maintenant les gens peuvent rentrer sur Kidal sur Tombouctou et on va les aider sur Gao et on va les aider à revenir qui est revenu puisqu'on était centré sur Bamako les déplacés internes qui étaient certaines ethnies qui habitaient aussi dans le nord et on leur a permis de revenir super pour une fois vous savez que la moyenne d'un déplacement actuel dans le monde c'est 17 ans un déplacé reste déplacé 17 ans donc là pour une fois on a été bon le seul problème derrière c'est que toute la population qui avait fui au niveau de la Mauritanie et du Burkina Faso les ethnies Touareg Arabes Peul etc elles n'ont pas eu en même temps le même timing pour pouvoir le même attention pardon de la communauté internationale pour dire il faut aussi qu'on avance simultanément peut-être avec des vitesses différentes mais qu'on y réfléchisse résultat des courses on a réussi au niveau des déplacés internes d'aller assez vite et de faire un certain travail et on a hypothéqué les chances pour une génération à ces réfugiés de rentrer dans le nord et donc par rapport à ça moi je pense que dans la réflexion du Nexus il faut vraiment qu'on réfléchisse à ces interconnectivités non pas uniquement au niveau de l'analyse mais au niveau des mécanismes de coordination au jour d'aujourd'hui où est le mécanisme d'interaction entre le travail du HRP et le travail de l'UNDAF où sont les mécanismes de coordination enfin de connexion entre la coordination sectorielle et la coordination de clusters et donc je crois que c'est ça qu'il faut s'attacher sur le Nexus plus que sur comment on va travailler de façon ensemble des programmes communs pardon c'est vraiment sur cette interconnectivité merci beaucoup merci beaucoup monsieur Kella et puis monsieur merci Jean-Bernard Veyron j'ai été longtemps à l'AFD maintenant je suis à la fondation de France alors commencez évidemment par vous remercier c'est absolument remarquable ce que vous nous avez proposé si vous voulez moi je me suis posé une question qui est la question suivante quand on parle de crise ne mettons peut-être pas tout dans la même dans la même casserole il y a des crises où il n'y a pas de puissants acteurs politiques ou militaires impliqués je vais prendre un exemple dont l'AFD s'est beaucoup occupé c'est les crises qu'il y avait dans la région du Sahel notamment au Tchad et au Niger entre des agriculteurs sédentaires et des pasteurs nomades qui aboutissaient à d'heures d'extrêmement violents l'AFD a financé pendant une quinzaine d'années des projets sur cette problématique elle est en gros résolue donc il y a des crises qui peuvent être résolues par les acteurs d'aide au développement maintenant je prends des crises dans lesquelles sont impliqués des acteurs politiques et militaires puissants il y en a deux qui sont évidents c'est la Somalie la Somalie est en crise au moins depuis janvier 1991 quand le général Syed Baré a pris la porte c'est également l'Afghanistan ou au minimum c'est depuis le départ de l'armée soviétique en 1989 premier élément deuxième élément c'est vrai que dans le cas de la Somalie et dans le cas de l'Afghanistan les humanitaires ont apporté quelque chose au profit des populations même si ça reste incomplet par contre ce qu'ont fait les développeurs ce qu'ont fait les politiques ce qu'ont fait les militaires extérieurs c'est totalement inefficace aucune de ces deux crises n'a été à ce jour réduite je touche du bois en espérant qu'un jour elle le sera ce qui m'amène à comment dire ce qui m'amène à à me poser une question qui est une banalité totale pourquoi est-ce que ça marche pas lorsqu'il y a de puissants acteurs politiques et militaires nationaux, locaux impliqués pourquoi ça ne marche pas pourquoi dans ce cas-là les interventions extérieures qu'elles soient diplomatiques qu'elles soient politiques qu'elles soient développementales sont totalement inefficaces et donc je reviens sur un des points qui avait été soulevé par Olivier Ré tout à l'heure face à ces crises-là nous n'arrivons pas à les résoudre pour l'instant on n'arrive pas à les résoudre ce qui veut dire qu'il faut encore plus renforcer tout ce qui relève de la compréhension fine et de la prévention ce que je dis est très banal mais je le dis d'autant plus que malheureusement à l'AFD j'ai été responsable de la Somalie et de l'Afghanistan et que donc je suis un peu honteux merci beaucoup on va essayer d'avoir des interventions assez courtes pour favoriser un maximum de prise de parole il y avait monsieur et puis il y avait une autre prise de parole on fera un premier tour de réponse et ensuite on prendra le deuxième vague de questions Peter Felton German Federal Foreign Bonjour je travaille pour l'agence allemande pour le développement et l'assistance humanitaire je souhaiterais féliciter mes collègues français d'avoir organisé une conférence d'une telle qualité et un panel remarquable et je vous félicite également pour ce débat sur le nexus quelque chose qui nous intéresse nous sommes favorables au triple nexus humanitaire développement et paix et lorsque l'on parle de paix nous parlons de la paix pour les civils et je pense que toutes celles et ceux qui contribuent à cette approche de nexus devraient s'intéresser aux activités de paix pour les civils car cela facilite les choses cela simplifie les concepts nous travaillons étroitement avec la Banque mondiale sur cette question le concept de prévention des crises de la Banque mondiale est un concept très similaire au nôtre même si nous parlons de paix et non pas de sécurité la stabilisation et les mesures de prévention de crise ne sont pas neutres généralement soyons honnêtes il y a un parti pris en cela elle se distingue de la mission des humanitaires qui souhaitent apporter une aide à toutes celles et ceux qui en ont besoin indépendamment quelle que soit la durée de l'intervention nous sommes tous convaincus que nous devons créer des liens entre nos différents secteurs et nous disons généralement qu'il faut respecter les principes humanitaires et que ces principes doivent être mettres en oeuvre mais ce qui me manque dans ce débat généralement c'est comment comment est-ce que cela se traduit en termes opérationnels ce n'est pas évident et ce n'est pas évident dans les situations de crise humanitaire dans des pays où vous avez des catastrophes naturelles dans des pays en proie à des conflits dans des pays où le gouvernement est une partie belligérante et donc on ne peut pas toujours s'attendre à ce que ce gouvernement soutienne de manière impartiale la provision d'assistance humanitaire aux personnes qui en ont besoin est-ce que vous pourriez nous faire part de votre expertise comment en pratique comment mettre en pratique cette approche de nexus afin de permettre aux humanitaires d'être à la hauteur de leurs missions et de leurs ambitions je vous remercie une dernière question et puis les panélistes répondront oui ça marche là oui Hervé Hutin Université de Savoie et membre du bureau de solidarité internationale c'est juste pour par rapport à une question je me pose sur effectivement les les concepts qu'on utilise et notamment de la façon dont nous raisonnons dont nous avons pris l'habitude de raisonner en termes de séquence urgence développement qui fait que cela nous empêche parfois de voir la réalité si l'on regarde en fait si on essaye d'analyser les processus de sortie de crise même si évidemment chaque crise est particulière il y a quand même des phénomènes qui sont récurrents notamment si on prend les 15 crises aiguës qui ont été plusieurs fois signalées aujourd'hui qui se caractérisent tous par le fait qu'elles concernent des états fragiles où les capacités institutionnelles sont réduites et même insuffisantes ces capacités institutionnelles ne permettent pas effectivement de gérer une aide au développement autrement dit pendant une certaine période il est d'abord nécessaire de reconstruire un minimum de capacités institutionnelles donc on doit atteindre un seuil de capacités institutionnelles à partir duquel l'aide peut devenir efficace pendant cette période au moins déjà l'aide humanitaire qui n'est plus nécessairement d'urgence mais plutôt post-urgence l'aide humanitaire est nécessaire on le voit par exemple en Centrafrique où certains disent en fait on ne peut pas faire de développement en Centrafrique mais où il est en même temps nécessaire d'occuper une population qui se trouve en grande partie démunie très appauvrie dont les patrimoines ont été pillés et où on a lancé un certain nombre d'organisations des travaux à haute intensité de main d'oeuvre ils ont été critiqués certains d'entre eux on peut les améliorer selon certaines modalités je passe sur les détails mais pendant toute cette période il faut à la fois comme le disait monsieur de la Banque mondiale à la fois concilier des urgences mais qui concernent le développement en fait c'est du développement en situation de crise dont le but principal dont le but prioritaire est de restaurer des capacités institutionnelles pour et pendant lesquelles l'aide humanitaire reste indispensable donc l'urgence ne dispense pas du développement le développement peut se faire parallèlement à de l'urgence et il faut avoir des concepts peut-être ajouter un concept au lieu de entre urgence et développement celui donc de relèvement non pas de relèvement précoce mais plutôt de relèvement conditionnel c'est-à-dire de relèvement en termes de capacité donc moi je veux simplement insister sur ce problème de seuil de capacité institutionnelle merci merci beaucoup peut-être une première série de réponses je sais que Véronique vous l'interview alors bon je vais apporter peut-être deux ou trois éléments et puis je laisse compléter les panélistes par rapport à l'interconnectivité enfin les éléments qui ont été évoqués dans la question tout à l'heure la première question on a évoqué effectivement la théorie de changement toute la question des analyses conjointes et puis au-delà de ça la théorie de changement ça c'est extrêmement important effectivement c'est une des peut-être des contributions des soi-disant on simplifie parce que toutes ces frontières sont très artificielles et les lignes on le sait sont beaucoup moins définies que ça mais c'est une des contributions importantes je pense des développe-menteurs à l'ensemble de la réflexion donc quelles sont les différentes dynamiques sociales en place sociales économiques politiques etc et comment et comment l'adresser il y en a d'autres cette espèce d'interconnexion et là je pense notamment à humanitaire développement qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on peut soulever il y a d'autres éléments déjà les humanitaires peuvent apporter énormément à la communauté des développe-menteurs et ça a été le cas par exemple pour des agences multimandats justement qui ont réussi à comment dire à intégrer certains éléments dans leur travail de développement qui sont des contributions majeures des humanitaires par exemple tout ce qui est preparedness la preparedness c'est une contribution critique des humanitaires à l'agenda de résilience c'est énorme il y a aussi l'agenda do no harm qui est un regard particulier et qui n'était pas nécessairement dans les lunettes de tous les développe-menteurs il ne faut pas oublier que l'agenda MDG par exemple des Millennium Development Goals qui ont finalisé en 2015 étaient très les grands gains en lutte contre la pauvreté se sont fait sur des pays tels que les Brixam ou tels que les Darlings de la coopération les Ghana de ce monde par exemple qui sont des pays comme on dit willing and able qui ont pu faire des contributions en termes développemental très importantes dans leur pays mais aujourd'hui comme on l'a vu par les rapports les différents rapports Banque mondiale OCDE etc. l'OCDE a annoncé qu'effectivement pour l'agenda des ODD des objectifs de développement durable l'agenda de 20-30 on passe de 42% de la pauvreté qui est dans des enfin on passe de 42% des pauvres dans des contextes de fragilité et de conflit à 63% ce qui veut dire que c'est le nouveau normal complètement et donc ces derniers ces gains qui nous restent encore à faire énormes en matière de lutte contre la pauvreté ils vont se faire dans des contextes très très différents très significativement différents les humanitaires ont la valeur ajoutée de pouvoir apporter comment dire une compréhension des dynamiques de conflit que les acteurs développementaux n'ont pas nécessairement l'habitude d'avoir autant donc cette lunette conflit sensitive est très importante aussi évidemment les principes humanitaires c'est très important qu'on comprenne une véritable compréhension de pourquoi ces principes sont importants ce n'est pas voilà on l'a dit plusieurs fois ce n'est pas un nice to have c'est absolument critique pour pouvoir effectuer mettre en oeuvre l'action humanitaire et évidemment l'agenda de protection protection des civils au coeur de tout programme qu'on pourra faire ce n'est pas une liste exhaustive c'est quelques exemples d'interconnexion et de cross-fertilisation que des acteurs humanitaires peuvent apporter aux développementaux et que les développementaux en retour peuvent aussi apporter aux acteurs humanitaires dont par exemple la théorie de changement mais évidemment aussi de mon point de vue une compréhension plus fine plus contextualisée des dynamiques sociales et communautaires c'est extrêmement important et ça c'est vrai que le fait qu'il y ait parfois des actions qui sont ou rapides courtes flexibles parfois in and out les développementeurs souvent restent dans les contextes longtemps et investissent dans la construction des capacités des acteurs locaux et pour cela cela leur donne une compréhension plus fine de ces dynamiques sociales et locales et du tissu social comment ils fonctionnent parce que n'oublions pas ce sont des initiatives qui doivent s'inscrire dans ces dynamiques parce qu'elles doivent être portées par ses propres acteurs donc c'est des exemples en fait d'interconnexion entre les deux les deux les deux pôles d'une excuse merci Véronique est-ce que quelqu'un veut réagir oui merci bon je continue toujours en français merci il y avait plusieurs questions faites par rapport à en fait comment on le fait parce qu'on parle beaucoup de la théorie voilà joint analysis très bien mais comment le faire en pratique d'abord dire que du côté développeur qui est peut-être le côté que je connais mieux il faut aussi s'imaginer qu'on ne fait pas de conflits d'analysis quand on opère dans des pays fragiles c'est clair qu'on est complètement imbibé d'une crise passée révolue mais qui pourrait revenir donc voilà tous les aspects de conflits sont tout à fait là comme a été dit ce matin par la DGECO nous avons décidé que dans certains pays nous allons faire ça va être des pays pilotes dans lesquels nous allons opérationnaliser ce nexus donc qu'est-ce que ça veut dire en pratique que justement on n'est pas chacun enfermé dans notre petit log frame voilà mon log frame pour mon projet voilà ton log frame pour ton projet on fait un log frame commun l'idée c'est de dire voilà la chaîne de résultats qu'on obtient si on met ensemble ce qu'on veut faire du côté humanitaire et du côté développement donc il y a cet aspect vraiment opérationnel qui veut dire que par exemple nos équipes dans nos bureaux en délégation au Tchad ou en RDC maintenant ils s'assient ensemble et ils réfléchissent ensemble dans la crise du Kazaï par exemple comment nous allons appuyer nous avec nos fonds de développement nous avons des programmes santé mais il y a des programmes éco dans le même secteur ou dans d'autres et donc voilà voir vraiment comment de façon pratique on peut on peut opérer ensemble c'est clair que quand on passe on ne passe pas justement d'une phase à l'autre en disant d'abord c'est l'urgence ce que je disais au début puis après c'est la post-urgence dans un cas comme la RCA ce n'est pas un processus linéaire on est constamment dans un contexte dans lequel les différentes facteurs des différentes façons d'opérer se font en même temps donc on n'est pas encore dans une phase dans laquelle on peut dire bon voilà c'est fini l'urgence on passe à quelque chose d'autre donc c'est pas ça doit se faire en parallèle mais en même temps pour revenir au point de la légitimité de la redéploiement mais surtout de le réétablissement de l'Etat je pense quand même que si on ne commence pas à mettre à semer certaines graines justement de légitimité de l'Etat à travers même à travers que ce soit des politiques fiscales transparentes ou des finances publiques transparentes avec évidemment tout ce qu'on sait de la RCA du piège des ressources naturelles si on ne regarde pas non plus le côté par exemple de mobilisation des recettes maintenant même si nous sommes encore dans la phase disons de post-crise mais si nous ne mettons pas ces graines justement de meilleure gouvernance dans tous ces aspects de mobilisation des recettes on n'aura jamais la légitimité voilà au niveau sur le territoire même chose je dirais ça c'est peut-être un autre grand débat c'est par rapport aux forces de sécurité que ce soit des forces de sécurité intérieure ou l'armée pour que justement on arrive à avoir des forces qui soient formées déjà avec tout ce qui est en termes de respect des droits de l'homme respect des droits humanitaires donc avoir des forces de sécurité qui soient elles aussi conscientes donc travailler aussi du côté des forces de sécurité pour ça c'est vrai que tous ces principes soient bien compris donc pas seulement du côté voilà des développeurs ou de ceux qui opèrent dans l'humanitaire mais aussi de ceux qui doivent respecter et puis il y a aussi cette tension on l'a dit ce matin il y a des attaques qui se font auprès que ce soit des ONG que ce soit humanitaire ou développement et qui demande parfois une protection donc une protection de quelles forces de sécurité donc la proximité entre les forces et certains de ces acteurs parfois elle est inévitable par le fait ou les missions UN par le fait qu'elles devront être protégées pour pouvoir être actives et là on revient aussi à la question de la perception que certaines de ces missions ont au niveau local qui peut ne pas toujours être totalement positive Merci Juste pour rebondir sur ce que dit monsieur sur l'interconnectivité après avoir vu dans Wikipédia ce que signifiait le mot nexus donc je pense que c'est un point qui est important spatialement c'est très important c'est péniblement en histoire de faire des analyses de besoins ensemble à ce propos c'est quand même déjà pas mal le fait que vous sachiez en tant que contribuable au budget que l'Union européenne les Nations unies et la Banque mondiale réalisent ces études de manière conjointe et qu'il y a un agrément tripartite c'est pas mal c'était pas le cas forcément il y a dix ans donc déjà c'est bien mais pour nous ce qui est très important c'est en effet regarder comment on peut faire en sorte que lorsque l'on intervient on va pouvoir intervenir dans les endroits où il y a vraiment l'insécurité et également des sources de fragilité très importantes qu'est-ce que ça veut dire je l'ai indiqué tout à l'heure que nous intervenons par exemple au Yémen nous intervenons également en République centrafricaine mais là ça veut dire qu'il va falloir faire appel à des acteurs qui ont plus de présence sur le terrain c'est pour ça que je rejoins votre point sur le spatialement je pense que c'est très important et donc c'est pas uniquement faire des études ensemble c'est regarder qui a un avantage comparatif de par son expertise mais de par sa présence sur le terrain et donc on va faire appel que ça soit à une NGO que ce soit locale ou qu'elle soit internationale juste pour que vous sachiez mon groupe actuellement est en train de faire un mapping des interventions des groupes d'NGO dans les états fragiles c'est pas pour rien c'est justement pour faire en sorte que l'on va intervenir mais la République centrafrique c'est pas intervenir sur Bangui c'est intervenir justement sur l'autre visite d'histoire j'étais à Bambari avec le CICR il y a trois semaines c'était pas pour rien c'est justement parce qu'on se rend compte que renforcer la présence de l'état c'est dans les 70% où l'état n'est pas présent et donc c'est à travers des acteurs qui ont le pied sur le terrain alors que nous ne sommes pas présents nous au monde mondial donc je pense que c'est vraiment question d'humilité savoir qui fait quoi je pense que toute l'histoire du Nexus et des principes de New Way of Working Together qui a été lancé également par les pays nordiques Danemark, Norvège, Suède qui est un principe très important doit vraiment être opérationnalisé cas par cas à Kinshasa il y a deux jours en travaillant en étroite collaboration sur le Kassai qui est l'une des provinces les plus pauvres sur un projet de réduction des risques de famine pourquoi ? parce que c'est humanitaire mais c'est aussi développement pourquoi ? parce qu'on s'occupe des personnes qui sont les plus marginalisées les plus pauvres dans cette province là à qui j'ai parlé au directeur de l'OCHA au CICR à l'UNICEF à la MONUSCO donc vous voyez je pense que c'est très important de savoir des cas par cas qu'est-ce qu'on fait c'est pas qu'une question de financement certes c'est important de savoir que la Banque mondiale double ses financements des états fragiles parce que la pauvreté finalement c'est dans les états fragiles en ne faisant rien plus de 60% des pauvres seront dans les états fragiles donc pour nous c'est une priorité claire mais c'est essayer de faire en sorte un que nous ayons des financements incitatifs pour moi c'est très important c'est regarder à travers les financements est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que l'on s'attache plus à la prévention est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que l'on essaie d'introduire cette notion de collaboration et aussi c'est surtout essayer de travailler avec des acteurs qui ont vraiment des avantages comparatifs par rapport à ceux que nous présentons dernier petit point c'est en effet sur la capacité de l'état je crois que monsieur le mentionnait notamment en Centrafrique ou dans d'autres pays oui c'est important mais c'est important de renforcer la capacité de l'état à faire quoi ? à être plus redevable vis-à-vis des citoyens à promouvoir un développement inclusif sur l'ensemble du territoire finalement à gérer des attentes pour faire en sorte que ces attentes ne deviennent pas les sources d'une fragilité ou de conflit donc il faut faire attention parce que renforcer les capacités de l'état comme le disait très bien Olivier Ré il faut que ça soit bien apprécié il y a de nombreux programmes de tous partenaires dans le passé qui ont consisté à renforcer les capacités mais qui n'ont pas eu forcément un impact voulu en matière de fragilité ou de réduction des violences donc c'est vraiment important de regarder la prévention c'est quoi ? c'est regarder les attentes auxquelles il n'y a pas eu de réponse et de regarder finalement à travers des études fines de fragilité d'ailleurs ça a été mentionné sous peu comment on peut faire en sorte que l'état ou les autres acteurs puissent promouvoir un développement totalement inclusif merci merci beaucoup alors on m'indique on a trois minutes pour le mot de la fin et cinq cinq juste le temps de prendre deux questions et de demander aux panélistes de préparer leur mot de la fin avec la petite recommandation donc je vais juste prendre une question par là il me semble qui est monsieur bonjour je vais juste soyez très bref très très bref un mot pour dire que très pragmatiquement pour répondre aux questions concrètes sur comment on met en oeuvre ce nexus un des domaines qui n'a pas spécialement été mentionné c'est celui de la protection sociale qui est multisectorielle qui couvre souvent la santé la sécurité alimentaire la nutrition les besoins de base qui peut couvrir également des secteurs productifs dont l'impact productif et économique au niveau de pays entier a été démontré qui peut permettre de lier des programmes humanitaires de transfert monétaire qui sont plus ou moins court terme ou des filets sociaux qui ont un volet d'urgence ou saisonnier important avec des stratégies plus longues et dans beaucoup d'états y compris fragiles des stratégies aussi de mise en oeuvre à travers différents acteurs les états aussi longtemps et aussi largement que possible et d'autres acteurs lorsque nécessaire voilà les deux questions si elles sont très très courtes François Grimel et la dame qui est tout au fond oui juste peut-être j'aimerais bien avoir la vision des panélistes sur quatre mythes le premier mythe c'est le mythe des diagnostics on s'aperçoit que quand on fait un diagnostic souvent trois mois après il est déjà dans ces contextes-là souvent périmé et donc c'est quoi la stratégie des diagnostics roulants que l'on pourrait développer le deuxième mythe c'est le mythe des développeurs qui connaissent tout le monde se rappelle que pendant la crise du Rwanda les développeurs n'ont rien vu venir et on a beaucoup de contextes dans lesquels finalement les développeurs connaissent ce que les marteaux demandent au clou et beaucoup de choses à côté ne le voient pas c'est le point que Véronique a souligné sur la compréhension des vulnérabilités le troisième mythe c'est le mythe des humanitaires qui comprennent les crises en fait les humanitaires ils vont six mois là six mois là six mois là six mois là et on s'aperçoit que dans plein de contextes ils passent beaucoup plus de temps à écrire des documents pour les bailleurs des documents de projet etc. pour comprendre les crises ils passent très peu de temps à rencontrer les gens ils passent beaucoup plus de temps devant leurs ordinateurs et le troisième danger le troisième mythe c'est quelque part les solutions qui ont marché là qui remarcheront là et donc les copier-coller que l'on voit tout le temps moi je reviens du Yémen où je viens de passer quelques temps je serais très content de discuter avec vous de vos programmes avec l'UNICEF parce que j'ai d'énormes questions par rapport à ce que ça représente dans un contexte dans lequel il y a deux taux de change différents dans lesquels les taxes sont tellement énormes qu'en fait le dollar que vous donnez aux gens par rapport à l'UNICEF ça vaut 25 cents en fait dans ce qui leur arrive dans leur poche réellement en termes de pouvoir d'achat donc je pense qu'il faut faire très attention à tous ces mythes et j'aimerais bien avoir vos visions Merci La dame du fond et on passe aux réponses Réponses conclues Merci beaucoup Très rapidement Une question sur la coordination nous avons parlé du new way of working il y a quelques années on avait parlé de la réforme humanitaire et puis de l'agenda de transformation maintenant c'est le new way of working comment on va coordonner sur le terrain nous savons d'expérience qu'il est très compliqué de comprendre le fonctionnement des clusters déjà pour nos propres organisations quand on est sur des pays comme l'Irak ou la RDC où il y a potentiellement une quinzaine de subclusters en fonction des régions comment on va faire très concrètement pour se coordonner avec les développeurs aujourd'hui on ne parle pas le même langage encore une fois on n'utilise pas les mêmes mots c'est très simple comment on va faire pour que tout le monde se comprenne et enfin je ne sais pas à qui poser cette question mais qu'est-ce qui va se percer de OCHA le bureau de coordination humanitaire il va coordonner aussi le développement est-ce que les mandats des Nations Unies qui font cette coordination vont changer en fait fondamentalement sur le terrain qu'est-ce que ça va changer qui n'a pas déjà été essayé à travers les autres les autres réformes merci merci à la dame du fond pardon Pauline j'ai pas vu que c'était toi une série de réponses alors pour être expéditif j'ai envie de m'essayer à la question de l'opérationnalisation parce que c'est la seule qui vaille on peut être très théorique sur tous ces sujets deux éléments d'abord l'agence française de développement a essayé de se doter d'une stratégie d'ensemble pour opérationnaliser tout ça je vous encourage elle vient de sortir de l'impression et l'auteur principal est dans la salle c'est Xavier je suis sûr qu'il serait intéressé par votre feedback c'est quelque part la théorie du changement de l'AFD vis-à-vis de nos interventions dans des contextes de crise et on a pris des risques en se positionnant en faisant des hypothèses et en essayant d'y apporter des réponses donc je disais tout à l'heure que j'étais intéressé du feedback du monde des ONG et d'autres par rapport à nos théories du changement voilà celle de l'AFD n'hésitez pas à réagir et finalement s'il y a un point d'entrée c'est une stratégie d'acculturation d'une agence de développement qui a une profonde culture de développement et on cherche à ne pas trahir cette culture de développement et son savoir-faire mais à y adjoindre des cultures qui viennent du monde de l'humanitaire qui prennent en compte les enjeux politiques auxquels on était dont on était un peu éloigné qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur nos modalités d'action là aussi pour passer dans le quoi et comment est-ce qu'on apporte ce travail d'acculturation d'un point de vue opérationnel c'est le fonds Paix et Résilience qui a été mis en place l'année dernière qui est finalement un puissant outil pour nous de changement de nos modalités d'action de création d'incitation au sein de l'AFD à ce changement de culture ce fonds qui est donc financé par la taxe sur les transactions financières c'est notre outil de transformation interne ça ne sera pas en un an qu'on se transformera les collègues de la cellule le savent très bien mais pour moi sur le terrain au Liban en Syrie c'est un outil important pour faire des choses qu'on ne faisait pas jusqu'à présent comment est-ce qu'on a travaillé sur ce fonds avec beaucoup d'entre vous d'ailleurs je pense à Alain ici présent à François on est parti des erreurs récurrentes de la communauté internationale et notamment des acteurs du développement dans des crises et on a essayé de travailler sur chacune d'entre elles on sait qu'on a tendance à arriver trop tard avec des financements de développement et à partir trop tôt du fait de l'effet CNN on sait que c'est ce que vous disiez on traite de façon nationale bilatérale des crises qui font système au niveau d'un bassin de crise on a tendance à projeter une réponse sectorielle de la santé de l'éducation à des crises complexes où les enjeux de santé d'éducation etc. se combinent on a trop tendance à apporter des réponses techniques opérationnelles sans les nourrir de l'analyse ou du moins la boucle de rétroaction entre analyse stratégie opération est beaucoup trop lente et donc concrètement chacune des initiatives que l'AFD met en place sur des bassins de crise sont et vous allez voir qu'on inverse un peu la logique sur chacun de ces sujets pluriannuel pour se donner une capacité de programmation dans le temps long et pas être souffrir du syndrome CNN c'est à dire l'attention politique part d'une crise et il n'y a plus de financement on travaille en régional et Dieu sait que c'est complexe en interne et je pense que chacune des organisations autour de la table a ce challenge tout simplement logistique de se parler entre collègues dans différents pays mais on essaie de travailler sur ce challenge là on est sur des réponses donc pluriannuelles régionales multisectorielles et puis multipartenaires l'idée c'est de sortir de cette idée de se satisfaire quelque part d'un pacte ponctuel d'une opération qui mettra 1000 gamins à l'école aussi important que ce soit ou bien soignera 3000 personnes mais d'aller chercher la coalition d'acteurs qui collectivement arrivent à mobiliser les différents leviers pour avoir une réponse un peu systémique sur une crise qui fait système donc c'est ambitieux mais c'est probablement dans cette direction qu'il faut aller et donc on s'est mis au challenge en créant un outil qui crée ces systèmes d'incitation dont je parlais tout à l'heure pour que l'AFD procède et fonctionne différemment donc très preneur de vos feedbacks lisez la stratégie et n'hésitez pas à la challenger parce que c'est comme ça qu'on progresse Merci The last word Thank you Just stop Merci Est-ce que cela fonctionne ? Vous m'entendez ? Très bien Quelques remarques pour répondre à la dernière question qui porte sur la coordination et comment cela se traduit sur le terrain En Éthiopie Nous nous sommes dit que la nouvelle manière de travailler ce serait une manière de travailler et non pas de formuler les choses Nous avons mis l'accent sur un certain nombre de choses Tout d'abord il y a les acteurs de l'humanitaire et les acteurs du développement L'analyse est importante Elle doit être fondée sur les risques Les deux parties doivent observer les choses à travers le même prisme pour s'intéresser aux causes sous-jacentes de la crise Deuxièmement Nous devons adopter un certain nombre de principes Je sais que dans le monde de l'humanitaire nous avons tendance à mettre en avant les principes Les principes sont fondamentaux Du côté du développement il y a également des principes Est-ce que l'on peut se mettre d'accord sur des principes que nous pouvons promouvoir en commun en Éthiopie ? Nous nous sommes nous sommes convenus du fait que nous devions nous intéresser au développement sous l'angle de l'efficacité et sous l'angle de l'équité En d'autres termes Il ne faut laisser personne pour compte Nous ne devrions pas investir seulement dans les régions où nous avons le plus fort rendement en raison de la densité démographique Nous devons investir également dans des régions où il y a des risques de vulnérabilité tels que dans la région des plaines Troisièmement le principe de l'intégration Si nous souhaitons résoudre le problème de la nutrition on ne peut pas le faire sans ceux qui travaillent dans le domaine de l'assainissement et de l'hygiène et de l'eau on ne peut pas le faire sans les acteurs du monde de la santé Nous devons investir ensemble dans ces domaines où nous sommes complémentaires Par exemple le PAM le Programme Alimentaire Mondial a un indice pour les agriculteurs mais lorsque le projet généralement les agriculteurs leur niveau de productivité n'est pas suffisamment élevé le PAM a donc demandé à l'AFAO de travailler l'AFAO fournit un programme à la même population d'agriculteurs pour résoudre le problème de productivité donc lorsque le PAM lorsque l'assurance du PAM arrive à terme les agriculteurs peuvent rembourser leur leur crédit car leur productivité a été accrue grâce à la collaboration avec l'AFAO donc on ne peut pas continuer à faire du financement à court terme pour des questions qui ont des implications à long terme on doit opérer une transition vers un système de financement pluriannuel et dans ce financement il faut que nous investissions conjointement nous les acteurs de l'humanitaire et les acteurs du développement un exemple édifiant l'eau nous avons dépensé 170 000 dollars nous dépensions 170 000 dollars par jour dans une région donnée pour amener de l'eau alors qu'il était possible de trouver de l'eau car il y avait de l'eau dans les nappes phréatiques et ça c'est une activité de développement et cette année nous nous sommes dit nous n'allons pas nous contenter d'apporter de transporter l'eau par camion nous allons demander aux acteurs du développement de s'investir avec nous et de creuser des puits qui permettront d'assurer l'approvisionnement en eau de la population à long terme il n'y aura plus besoin de transporter l'eau par camion donc cela se concrétise sur le terrain et c'est la dernière chose que je souhaitais dire quels sont les instruments on ne peut pas continuer à fournir les mêmes instruments qui consolident qui encouragent les mauvais comportements et on ne peut pas ensuite s'attendre à ce que les choses changent en Éthiopie cette année nous avons décidé d'accroître la résilience aux catastrophes humanitaires donc ce n'est la capacité des populations à répondre il y a trois piliers la prévention l'atténuation la préparation la réponse la reprise et le renforcement du système l'intervention l'intervention humanitaire doit être en mesure d'activer ces trois piliers ces trois piliers car si vous n'agissez pas sur ces différents piliers et bien nous aurons des factures d'un milliard de dollars à la fin de chaque année car la société ne se remet pas des crises merci remercier l'ensemble des intervenants je vois qu'on me fait signe le temps presse si vous en êtes d'accord si vous m'en excusez voilà donc pour les recommandations pour la stratégie humanitaire vous avez tout le loisir d'en faire part au MAE en tout cas les ONG ont travaillé aussi un certain nombre de recommandations donc c'est aussi à travers la plateforme coordination sud que nous avons repris les quatre axes de la stratégie humanitaire et donc nous avons fait des recommandations pour chacun de ces quatre axes et donc voilà je vous invite aussi à voir aussi ce papier de positionnement qui ressort merci beaucoup à tous nos intervenants merci pour la qualité du débat merci aussi aux participants aussi à la table ronde voilà c'était un débat très très riche il y aura le temps de la restitution et donc là je redonne la parole à Magani qui va vous donner quelques instructions merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements